Eh bien, je vous demanderais d'accueillir avec moi notre prochain invité, l'écrivain très connu, un des plus lus au Québec, Yves Beauchemin. Bonjour. Bonjour, M. Beauchemin. Bien, il faut mettre les gens, expliquer ce qui s'est passé dans votre cas. Vous êtes en train d'écrire quelque chose de nouveau qui s'appelle comment? J'étais à Satin en vacances et j'étais en train d'écrire un livret d'opéra que Jacques Etu met en musique actuellement. Et le livret était inédit, personne ne l'avait vu. Donc, ce n'est pas publié, il y a juste vous qui connaissez ça. Moi et quelques personnes très restreintes là. Bon, alors nous avions la complicité d'un de vos amis qui s'appelle M. Dorion. Jean Dorion. Jean Dorion, qui lui a pris vos textes, nous les a apportés. Et tout ce que vous allez voir dans le gag sont des extraits de votre livret d'opéra. Alors, donc, quelque chose que lui a écrit, que personne ne connaît, on va se retrouver d'abord dans un dépanneur où vous trouvez le texte dans une carte postale et ensuite dans une clinique médicale et toute la conversation, c'est votre texte intégral. C'est ça. Alors, il faut voir ce que ça donne. On regarde tout de suite ce prochain gag. Avez-vous des cartes de soie ici? Oui. OK, merci. Ben voyons donc. Est-ce qu'il y a... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le texte de mon livret d'opéra. Comment ça? L'air de l'amitié, j'ai écrit ça, moi. Ben voyons donc. C'est pas vrai. C'est moi qui ai écrit ça. J'ai tout écrit ça. Dans le matou? Non, dans mon opéra. Dans mon livret d'opéra. Ah, de la fin, tu m'avais déjà parlé. Tu serais-tu un opéra? Ben mon livret est terminé. Je veux dire, il a mis en musique tout ça là. L'amitié, quel trésor. L'amitié donne des ailes au corps, il est plus fort, il est plus important. Il pioche des égoïsmes, il est plus gros, il est rempli d'immédiat, il est plus commun. C'est moi qui ai écrit ça. Ben voyons donc. J'en viens pas. Ben tu l'as à quoi qu'il te croire? Ben voyons donc, comment tu pourrais mieux que moi? C'est ça. Je ne fais pas ça le poche de la carte, mon dieu. C'est quoi que tu l'as acheté? C'est quoi? C'est bon. Comment l'autre? Je pense que c'est dans Hong Kong. Ben oui, mais je ne suis pas fou. Je vais te montrer mon texte. C'est mot d'amour. Ce n'est pas rien qu'un mot. Ça va te faire accuser de plagiat, mon vieux. Comment ça peut arriver? C'est moi qui ai écrit ça. Mon vieux, ça tient. Ça peut être mieux, en tout cas, de ne pas trop t'enventer, parce qu'on a bu dans le camp de ce moment-là. C'est un ensemble de l'hazard et de l'hazard. C'est vraiment du cas, tu n'as pas été malade. Je n'avais pas eu l'idée en personne. C'était pas malade. C'est moi, je n'avais pas eu l'idée d'ouvrir la carte. Parce que je ne peux pas l'ouvrir, ces affaires-là, c'est un simple déjeuner. Et puis là, il faut regarder ça. Oh, dis-toi au chemin. Tu n'as pas la carte avec toi? Elle est dans l'auto. Moi, je peux le sortir. C'est une belle, ça, c'est une liqueur. Tu ne veux pas me le dire? Une liqueur aux fraises. Non. Alors, Alexandre, tu n'as pas rentré une bière ici, là? Non. Je fais une liqueur. C'est la liqueur. Ok, excusez-moi. C'est qu'il boit de la bière. Oui, parfait. Comme le petit gars du bateau. Je te dis, je te dis, il est fou. Il boit de la bière comme le petit gars du bateau. Je te dis, de finir. C'est pas ça. Ça fait penser au matou. Ça fait penser au matou. Merveilleux. À samedi. Ok. Je t'avais fait une dernière fois. Toi, tu l'as plus souvent. Moi, je fais... Non? Tu dois rester ici, toi? Hé, hé. Non, regarde ici. Ça fait penser, mon gars, monsieur. Moi, ben, elle a l'air pareil, hein? Tout, tout craché pendant le chat. C'est le chat du matou. Le chat. Hein? La bière, le chat, l'or. Les chandelles d'oreilles. Ah, oui. Dans le film, il y a un chandelle d'oreilles. Comme ça, ben, j'en viens pas. C'est ton avant-midi, mon vieux. Mon vieux, j'ai hâte, c'est fini. C'est incroyable. C'est... C'est genre de choses qui arrivent dans mes lits. Les affaires, un peu... Genre du gamin dans tes lits, les affaires. C'est un peu mieux. Oui, tu rentres dans ton gamin. Non, c'est un peu mieux. Puis, un peu mieux, oui. J'arrive de finir ce matin. Puis là, c'est là, ma tête me tourne. C'est comme si je ne voulais pas en tout cas. Tu as pris un hélicoptère. C'est toi, ma pauvre. Mais c'est-tu normal que la cigarette, ça ne me parle pas que j'allais pas. C'est ça, parce que j'arrivais. Écoute, tu vas aller te chercher quelque chose. Ça va te faire du mieux. Merci, toi. Ok, grand verre d'eau, là. Fais-tu manger? Non, non, c'est juste... Non, non, c'est juste ça, ma vie. Trois de costumes. Un avant-midi, c'est assez spécial. Je n'ai jamais vécu ça. Jamais, jamais. C'est une succession. J'ai vécu de l'affaire étrange, mais... C'est pas une cascale, là. Une série. Cris, ça n'arrête pas. Écoute, toi, grand séquivin, je pense à la même chose. C'est des moments de réflexion. Non, c'est pas des moments de réflexion. Monsieur Dorion, si vous voulez bien me suivre. Oui. Je vous fais votre prescription tout de suite. Ok, merci. Madame, excusez-moi. Vu l'heure avancer, je ne pourrais pas vous prendre... Il faudrait que vous veniez en début d'après-midi. Est-ce que c'est possible? Écoutez, c'est parce que j'ai une urgence. Je n'ai pas dîné. Je suis toute seule aujourd'hui. Venez en début d'après-midi. Il n'y a pas de problème. Je vous prends tout de suite. Vous faites vous en voir, souvent comme ça. Trop de souffrance. La câble, trop de souffrance et de solitude. Gardez tout cet amour en soi. Pendant des jours, avec l'envie de crier puis de pouvoir le déverser qu'une ou deux fois la semaine, en deux rendez-vous, dans une chambre d'hôtel. déverser qu'elle est un peu plus spéciale. Est-ce que c'est certain que ça va? Je ne sais pas, vous avez l'air embêté. On dirait que ça vous a secoué. Ça fait bizarre, oui. Centre de santé, bonjour. Merveilleux. À samedi. Ouais. OK. Il faut encore que j'attende un petit peu. Attends à faire une prescription. Pas trop. Elle s'occupe de tout ça de monde en même temps. Réveillez-vous ce qu'elle a dit, le médecin, tout à l'heure? Je ne sais pas, c'est comme... Elle parlait de la dame qui sort... Elle parlait d'amour et tout ça? Oui, elle disait qu'elle avait trop plein d'amour qu'elle gardait en elle. Elle parlait des gens d'hôtel et tout ça? Oui, c'est ça. Elle a dit ça, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un autre extrait. Ben... J'ai mal... T'es mal... T'es tombé sur la tête. Ben écoute, qu'est-ce que je me dis? Ben écoute... Qu'est-ce que je me dis? Ben écoute... De toute façon que ce soit n'importe quoi que ce soit... Pour mes phrases banales, il y en a dans tous les auteurs. T'sais... Ben oui, mais ils ont carrément la pasture. Hum? Hum... 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 Non, non, avec des amis, là. Merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Ah, merveilleux. Merveilleux. À samedi. Bon. Merveilleux à samedi. Merveilleux à samedi. Elle dit toujours ça. Merveilleux à samedi. Merveilleux à samedi. Elle va venir. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il a dans... Qu'il a dans... Non, ça, c'est... Il a... Merveilleux à samedi. Mais il mêlent. Il a dans les bars. Il a dans les bars. Qu'est-ce que il a dans les bars ? Il a dans les bars. C'est... Il a dans les bars. Mais elle va venir. Je t'ai revu tout à l'heure, moi. J'ai une coeur saignée de l'action. Si fort. Vive une telle surprise pour vous, Monsieur Boucher. Surprise, surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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